Sensation, Sensation, le MAG Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, en partenariat avec TV78 à Mantes-la-Jolie. Le pôle universitaire du Mantois va créer un pôle universitaire de plus de 1500 étudiants. Un projet qui ne date pas d'hier, mais qui a été freiné par des mésententes entre Pierre Bédié, président du conseil départemental des Yvelines, et Cyril Nôte, l'ancien maire de Mantes-la-Ville, Pierre Bédié. C'est un projet ancien parce qu'il avait pris du retard, ce projet, du fait des tensions sur les sujets d'aménagement avec l'ancienne municipalité de Mantes-la-Ville, la municipalité Front National qui s'opposait aux aménagements tels qu'ils étaient prévus, qui avaient ouvert des conflits avec le département. Donc les choses avec Samy Damergy, le nouveau maire, repartent de l'avant. Et nous allons donc enfin pouvoir lancer cette opération qui est d'importance puisqu'il s'agit de doubler le nombre d'étudiants dans le Mantois à un endroit qu'on a appelé la zone d'aménagement concertée Mantes-université. Donc il était temps que l'université prenne son envol. Il y a déjà des bâtiments universitaires qui ont été construits, mais il n'y en a pas assez. Et ça va vraiment faire du Mantois un pôle d'université avec une dominante professionnelle très important. On double le nombre d'étudiants et encore une fois dans des sections qui seront des sections très techniques et qui répondent aux besoins du marché, aux besoins économiques des entreprises. Le nouveau pôle universitaire a pour ambition de proposer des formations et enseignements en adéquation avec les besoins du département Pierre Bédié. Bien sûr. Chaque fois, et il faut le faire en permanence parce que les besoins des entreprises changent. On imagine ainsi de créer aussi un CFA autour des métiers des instruments de musique puisque nous avons à Mantes trois entreprises, enfin dans le Mantois, trois entreprises très performantes dans ce secteur. Donc lorsque les entreprises recherchent certaines qualifications, il est absolument nécessaire que les institutionnels s'adaptent à ce besoin parce que former des jeunes gens pour qu'ils ne puissent pas trouver d'emploi, c'est la pire des choses. Depuis le début de la crise sanitaire, les étudiants de la France entière se trouvent parfois en situation de précarité. En mars 2021, le département des Yvelines avait mis en place plusieurs actions à destination de ces étudiants. Parmi les actions, l'accès à l'alimentation et à la restauration, l'aide à l'emploi étudiant et à la prise en charge du 1 euro restant à charge pour les repas pris par les étudiants dans les restaurants du Crous. Mais qu'en est-il à moins d'un an après la mise en place de ces dispositifs, Pierre Bédier ? On maintient les aides telles que je vous les avais présentées l'an passé, c'est-à-dire des aides alimentaires, des aides financières. Les aides financières, c'est en contrepartie puisque le dispositif d'accompagnement, d'échange avec les personnes âgées, c'est aussi une idée un peu transgénérationnelle qui je pense est humainement très très intéressante puisque l'isolement est quand même un des grands mots de notre société. Donc ça n'est pas un dispositif original, mais c'est un dispositif qui a fait ses preuves et on le pérennise même si ça coûte un peu de sous. Ça s'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a à peu près autant de demandes que de postes où on essaye d'adapter et s'il faut dépenser un tout petit peu plus, on le fait. Toujours dans la thématique de l'enseignement, un contrat de performance énergétique a été signé afin de rénover les collèges du département en énergie. Le département explique avoir pour objectif de réduire l'empreinte carbone. Cécile Dumoulin déléguée au collège et au numérique scolaire au conseil départemental des Yvelines. L'objectif du département est d'avoir une diminution de l'empreinte carbone et d'avoir une bonne gestion de l'argent public. Donc on préfère investir dans la rénovation plutôt que de payer des fluides. Donc ça, c'est une démarche qu'on a déjà engagée. Quand on a décidé de construire des collèges écologiques, collèges bois, et on continue avec les autres collèges, on aura plusieurs lots. Donc on peut dire qu'on a notre premier lot de collèges qui est en construction bois. Là, on a un lot de 24 collèges avec des CPUE système. Et on aura probablement d'autres collèges pour lesquels on interviendra sur le bâti. Il vaut mieux avoir de l'investissement que du fonctionnement. Ça, c'est une démarche dans laquelle on s'était inscrit en reprenant la gestion des fluides, les contrats de maintenance. Et puis, évidemment, l'empreinte carbone est quelque chose qui nous est cher. Donc on a des véhicules électriques au niveau du département. Voilà, on va aussi en probablement proposer aux communes. Et donc là, le bâtiment sait très bien que c'est... Donc quand on a fait notre bilan carbone, c'est les consommations les plus importantes, les déperditions les plus importantes, ça a été au niveau du bâtiment de nos collèges. Donc on a une intention déterminée à pouvoir limiter cette empreinte. La délibération qu'on a votée ce matin, c'est une première étape sur 24 collèges qui ont été identifiées, pour lesquelles il n'y aura pas d'intervention sur le bâti, mais une intervention sur les systèmes. Donc c'est des contrats de performance énergétique système sur le chauffage, la ventilation, qui vont permettre d'optimiser les dépenses et d'avoir énergétique, et de les minimiser pour être très vertueux en termes de consommation. On a une vraie responsabilité aujourd'hui vis-à-vis de l'environnement. Donc comme les collèges, c'est quand même un parc très important du bâtiment du département, on commence par les collèges. Et justement, en termes de construction, le dispositif Prior-Yvelines continue de s'agrandir dans le département. Alexandra Rosetti, conseillère départementale déléguée au logement, nous rappelle les objectifs de Prior-Yvelines. Alors c'est un dispositif qui accompagne les communes qui souhaitent développer du logement, mais que ce soit un développement résidentiel équilibré, et qui soit d'un point de vue quantitatif et qualitatif, adapté aux attentes du département. Donc ce n'est pas sur des petits programmes en général, c'est plutôt sur des AC, des programmes un petit peu plus conséquents. Et Prior-Yvelines, c'est une subvention qui peut être versée soit à la commune, soit à l'aménageur, et qui vient équilibrer le programme immobilier. Alors ça peut être un équilibre parce qu'il y a une surcharge foncière, ça peut être un équilibre parce que dans le cas qu'on a passé ce matin, c'est de la dépollution. Mais donc ça aide à avoir un développement harmonieux. Et c'est aussi pour porter des produits de logement dont on a vraiment besoin dans les Yvelines. Donc du logement social d'une part, de l'accession à prix maîtrisé aussi, pour les gens qui veulent acheter, mais pour qui c'est un petit peu trop cher. Et puis également ce qu'on appelle du logement locatif intermédiaire, qui est un produit qui n'est pas du logement social, mais qui est un petit peu au-dessus, c'est de la location donc, qui est un petit peu au-dessus du logement social traditionnel, et en dessous des prix du privé. Et qui répond à un segment de population, par exemple des personnes qui viennent travailler dans la région, et dont on sait et dont ils savent qu'ils ne vont pas rester pendant 10 ans parce que leur métier fait qu'ils se déplacent beaucoup. Ou bien des personnes qui veulent venir un peu tester certaines communes avant de vraiment s'y installer. Donc voilà, c'est un produit que le département soutient. La région Île-de-France compte parmi les régions où le prix des logements sont les plus chers sur le marché. Avec la crise sanitaire, l'augmentation des prix des logements a une nouvelle fois connue une augmentation inquiétante. Alexandra Rosetti. Alors ça c'est effectivement chaque commune qui porte des programmes de ce type-là, et le département va soutenir ce type de programme. Le département par exemple ne soutiendra pas de l'accession privée, ça c'est pas son sujet. Son sujet c'est effectivement d'aider aussi les communes qui seraient déficitaires en logements sociaux, de pouvoir augmenter leurs taux, mais toujours dans l'harmonie. Et donc ça peut être soit d'ailleurs une subvention, je le disais, pour l'aménageur au logement, mais aussi des subventions pour réaliser des équipements publics, ou améliorer des espaces publics qui sont liés au programme. Mais l'idée effectivement étant de pouvoir à tout un chacun de s'installer dans les Yvelines, dans la commune de son choix, et quand on a des faibles revenus, c'est vrai que pouvoir être aidé sur l'accession à la propriété, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, puisqu'on est une nation qui aime être propriétaire de son logement. L'élu au conseil départemental et vice-présidente déléguée au développement économique et à l'attractivité du territoire de Saint-Quentin en Yvelines expose les impacts du dispositif sur la communauté d'agglomération et sur Voisin-le-Bretonneux, ville dont elle est la maire. En fait, Saint-Quentin en Yvelines a des obligations en termes de construction de logements qui doivent être de l'ordre de 1300 logements par an pour les 12 communes. Ensuite, chaque commune développe des programmes comme elle l'entend. Si je prends l'exemple de Voisin-le-Bretonneux, on a une ZAC de 500 logements qui s'appelle la ZAC de la Remise, qui est un éco-quartier et qui est soutenue par prior pour ses équipements. Pour l'équipe, on doit construire une crèche, on doit faire une salle de quartier. C'est un éco-quartier, donc il y a une plus-value aussi à valoriser. Donc c'est un exemple. On obtiendra une subvention du département à ce titre pour équilibrer l'opération totale. L'information importante à retenir de cette édition, un nouveau pôle universitaire verra le jour dans le Mantois. Un projet à hauteur de 79 millions d'euros pour un espace de 13 000 m². Merci à tous de nous avoir suivis et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.